Et salut à tous c'est Virgie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois devant Van Rex Cette fois je suis là pour l'avant première de The Flash qui sort le 12 juillet normalement si je dis pas de bêtises Ce film de ce que j'ai lu parmi les critiques qu'il y avait, c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps On verra ce que ça vaut, je vous emmène encore une fois dans ce lieu magnifique J'espère qu'il y aura des goodies, Transformers je vous ai à l'oeil Bref, c'est parti, let's go ! Ça y est je suis enfin à l'intérieur du Grand Rex avec une petite statue de The Flash juste derrière Alors écoutez, on a eu le droit à un petit goodies cette fois je suis content Mais bon, Warner ne fait pas les choses à moitié, on a eu le droit à une petite lumière de téléphone C'est chiant, on sait pas beaucoup, mais c'est déjà ça Donc on va voir ce que le film va rendre, j'espère qu'il y aura des animations Et on se retrouve juste après avec Ivanka qui est là, il y a Enzo qui est dans la salle C'est confirmé, il vient ! Et du coup il y a eu une grosse surprise Karine, restez là sur la vidéo, ça va pas le faire ! C'est parti, c'est parti ! Applaudissements Je pense que c'est le temps que je sais qu'au bout, c'est l'intégrer à Montaigne. Je pense que vous allez être les premiers, je vais vous aller réserver vos places très vite. Alors on a un cadeau pour vous, on a une surprise pour les premières femmes que vous êtes. C'est une légende du cinéma, c'est un acteur qui nous a joué pour vous. Mesdames, messieurs, the one and only, Michael Coole. C'est une légende du cinéma, c'est une légende du cinéma, c'est une légende du cinéma. Thank you, thank you for being here, merci pour l'amour, Michael Coole, est-ce que vous pensez qu'à un jour, vous remettriquez le costume de Batman, Michael Coole, c'est une légende du cinéma, Michael Coole, c'est une légende du cinéma. Et la question c'était, est-ce qu'il aurait commencé un jour, reprendre, remettre le costume de Batman, et il s'est dit, pourquoi pas ? Donc, comment est-ce que tu as choisié The Flash ? The Flash est vraiment très magnifique. Je ne sais pas, à me dire, je ne sais pas trop trop de super-héros movies, Donc, je suis un aficionado, mais c'est vraiment très magnifique. Je veux dire, les gars ont fait un très bon travail, il y a des gens qui ont travaillé avec ça, Ezra est vraiment très magnifique. Et c'est long, mais en fait, il y a des gens qui ont travaillé avec ça. Alors, pour la première chose, vous l'avez fait un petit peu rapide. Donc, la question c'était, comment c'était un petit peu travailler sur ce film ? Alors, le monde du super-héros, c'est quelque chose où il est un apiciel de dos, finalement. Et c'était un vrai plaisir pour lui de travailler. Les gars sur l'équipe, enfin sur le set, étaient géniaux. Ezra aussi, et absolument génial. Bref, il pense que vous allez vraiment kiffer le film. Et je pense qu'il a l'habitude de vous. Donc, notre autre personnage, dans les boutiques, dans le cinéma, et qu'on aime particulièrement en France, c'est Beetlejuice. Allo ! Allo ! Allo ! Vous rappelez sur Nudes et votre Beetlejuice ? Allo ! Vous rappelez sur Nudes et votre Beetlejuice ? Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Donc, la question c'est Beetlejuice, est-ce que du coup il a des infos sur Beetlejuice ? Et oui ! Ils sont fortement, donc ils vont filmer. Allo ! Vous commencez le tournage ! Vous commencez les amis ! Vous faites un tournage pour ça ! On se peut. Non ! Oui ! Non ! Non ! C'était tellement de plaisir de l'expérience, et je ne peux pas attendre pour vous, les gars. Nous vous amons ! C'est parti !